C'est assez unique dans l'histoire de la mode d'avoir une créatrice qui ne va pas uniquement habiller un corps physique, mais aussi un corps mental, un corps émotionnel, un corps sensible. Cette rétrospective met en dialogue une centaine de robes d'Iris Van Erpen avec des oeuvres d'art contemporain, d'artistes comme Vindelvoix, Jeannaina Melo, Philippe Bislet et beaucoup d'autres. On a une quarantaine d'artistes, mais aussi avec les éléments des sciences naturelles. Iris Van Erpen, selon moi, c'est une créatrice qui va ouvrir toutes les frontières. Elle fait le grand écart entre la philosophie et la physique quantique, la spiritualité et les sciences naturelles, des domaines qu'elle va combiner dans ses créations. C'est vraiment une créatrice connectée à l'ère du temps, aux personnes les plus pointues dans leur domaine. Elle a cette capacité à passer de l'artisanat aux nouvelles technologies. Elle est la première créatrice dans l'histoire de la mode à faire une robe imprimée 3D. Elle adore travailler sur l'hybridation du corps, comment on va l'hybrider avec la nature ou avec les nouvelles technologies. Ce sont des robes qui vont projeter le corps dans une autre dimension, que ce soit dans l'histoire ou dans un futur, ou dans un monde imaginaire, dans un monde mythologique. Elle a un rapport au corps qui est très philosophique, je dirais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501